Bienvenue sur les découvertes à l'arrache, Olsh Arache, un nouveau concept sur ma chaîne pour sortir un peu de l'éternel minecraft ou de l'historique l'autre haut, je vous propose de découvrir des jeux au gré du vent, 30 minutes environ pour découvrir un jeu sans aucune préparation, un minimum de renseignement sur ce jeu, juste une opportunité ou une envie de le tester et ma réaction à chaud lors des 30 premières minutes quand on lance ce jeu. Allez, let's go ! La première opportunité pour une découverte à l'arrache, il s'agit d'un cadeau avec le numéro 462 du magazine White Dwarf. Pour ceux qui l'ignorent, ce magazine est celui de l'éditeur anglais Games Workshop, notamment connu par tous les fans de jeux avec figurines, avec l'univers qui a déjà au moins 3 décennies d'âge, c'est-à-dire Warhammer et sa version futuriste Warhammer 40 000. Donc dans ce numéro, l'occasion est de bénéficier d'un code Steam qui vous offre l'accès gratuit à 12 jeux dans l'univers Warhammer ou Warhammer 40 000. Je vous propose donc de découvrir l'un après l'autre ces 12 jeux, du plus vieux 2004 au plus récent 2020. Et c'est parti pour la deuxième découverte à l'arrache, Old Charash, de Warhammer 40 000 Space Marine, toujours parmi les 13 jeux offerts par White Dwarf Games Workshop. C'est mieux que Dawn of War, premier épisode de cette nouvelle série, parce qu'au moins là, on est sur du jeu qui prend plein écran. C'est déjà un tout petit peu, un tout petit peu, tout petit peu mieux. Et bien appuyer sur une touche, voilà, découverte à l'arrache, on est parti. Ok, c'est un jeu d'action sorti en 2011, pour info. Et donc comme vous pouvez le voir, il faut incarner le capitaine Titus dans la campagne solo. Ok, jeu d'action, je sens que c'est pas ma tasse de thé, ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Allez, on est parti. Campagne, nouvelle campagne, bah oui, bien sûr. Toute campagne en course, blablabla, ok. On va essayer en normal, on est normal, nous, hein. Partie 1, mission, j'ai pas eu le temps de lire. Dans les sinistres ténèbres d'un lointain futur, il n'y a que la guerre. D'accord, ça pose un peu l'ambiance, hein. Alors, on est dans le futuriste, hein, toujours. Alarme prioritaire, force d'inversion, Xenos détecté. Alors, on va aller sur Graia, apparemment. 2011, hein, tout de suite, on sent la différence avec Donofar, hein. C'est... Par contre, dans les trucs d'action, il y a toujours beaucoup de petites cinématiques comme ça, où on patiente. Donc je parle. Wow, Warlord classe Titan. Il faut que je récupère ça ? Yes ! Ou c'est moi qui vais le piloter ? Oh, ça va être drôle. Invasion, Xenos en cours. Protocole recommandé. Exterminatus ! Déploiement de l'arme capitale. Nanana. Prédiction estimée de la production. Flotte de libération. Ah oui, d'accord, ils sont en train de voir si... Ils ont des moyens vraiment très nazis, hein, chez Warhammer 40 000. C'est vraiment un jeu qui est limite, hein, au niveau de l'idéologie. Il faut vraiment le prendre pour un jeu, hein. Voilà, ne faites pas comme certains qui... Transforment des dessins animés Disney en parangons de vertu et en polémiques stériles sur le consentement. Voilà, je vais chercher sur Google. Non, non, restez dans le jeu. Nous sommes dans le ludique, pour l'instant. Oui, bien sûr, il y a des messages passés dans le ludique, mais il y a aussi le moment de divertissement. Visiblement, ce vaisseau s'est fait exploser. Alors, c'était édité par Sega, apparemment. Sega. Ah, les premières consoles de jeu que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et il reste éditeur de jeu, je crois. Et Eurolique est, ouais, un des partenaires de Games Workshop, voire même appartient à Games Workshop. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Si vous êtes plus spécialiste que moi, vous pouvez le dire en commentaire, évidemment. Bon, elle est un peu longue, votre cinématique. Ah, voilà, donc... Brother d'attaque, cible, monde, invasion planétaire, pour sécuriser les titans. C'est des filles de vite, hein, par rapport à de nos foires. Bon, les images vont pas vite, mais les textes vont vite. Donc, il faut sécuriser les titans. Et comme c'est un jeu d'action, j'imagine que je suis tout seul. Voilà, ça, c'est ma tête. Le Space Marine. Alors, le Space Marine, c'est la grosse, grosse armure avec une interface... Les orques ont exterminé les forces du monde, Forge. Et ils se sont emparés des armes de défense planétaire. Alors, moi, je suis le capitaine qui tue, je pense, hein. Ces saletés d'orques sont futés. Ils se débarrassent de nous afin de s'emparer des machines de guerre. C'est ce coup. D'accord, ça va commencer par un crash. Ok, donc là, j'ai un truc pour flotter dans les airs. J'ai pas de casque, mais tout va bien. Ils vont me mettre où, là, si j'ai pas de casque ? Je suis dans l'atmosphère, quand même. Je suis pas le seul à pas avoir de casque. Non, on doit atteindre la surface pour détruire le cadre. A moins que vous vouliez rentrer, Serge. Mais non. Non, l'échec n'est pas possible dans l'Empire. Ils n'approuvent pas. Et bah, attends. Apparemment, je joue une tête brûlée. Qui n'aime pas toujours respecter les ordres. Ouf. Ah, c'est Iron Man, là. Avec un casque, ce serait mieux, quand même, non ? Ça, c'est quoi ? C'est un vaisseau orc ? Ou c'est un vaisseau de l'Empire ? C'est un vaisseau orc. Ah non, ça, c'est de la batterie anti-aérienne. Ok. On descend, on descend, on descend. Hop, et on se pose. Au-dessus du monde forge. Mission d'assaut orbital. Ok. Je n'ai pas regardé les commandes. Eh bah, merci, les hommes. ZQ, souris pour garder. Souris 2 pour frapper. Hop. Et enchaîner les coups. Hop, hop, hop. Ok. Et comment je fais pour me... Retourner ? Je sais pas ce que je fais. Ok, là, c'est tiré. Allez, allez, c'est bon. On est au corps à corps, là. Là, chez moi. Ok, fini. Mais, mais... Alors, dès qu'ils sont au corps à corps, apparemment, on ne peut plus les tirer. Oups. Allez, on se retourne. J'ai du mal avec les touches de déplacement. Wa-ha. On recule. On recule. Et on tire. Ta-ta-ta-ta. Bon, d'accord. Allez, baston. Au corps à corps. Allez, on y va. On se retourne. Où il est ? Recharger. Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Voilà. C'est chaud. Comment je recharge ? Ok, alors ça. D'accord. C'est pour faire des roulades. On se retourne. Comment je fais pour recharger ? Alors, échappe. Hop. Commande de combat. Commençons par regarder un peu nos commandes. J'aurais peut-être dû regarder avant. Donc, j'ai un couteau de combat. Donc... Ah, je peux faire un revers. Un sommement léger, un tir d'un avec F. Ok. Coup de pied. Un sommement moyen frontal. Le clic droit. Coup d'épaule. Ok. Ah oui, alors suivant ce que j'ai, c'est couteau lourd au clic droit. Non, clic droit, ça va surtout être le couteau de combat. Ok. Exécution E. E, c'est là. D'accord. Avec mon épée tronçonneuse. Ouh. Ça commence à être pas mal. H énergétique. Marteau tonnerre. Couteau de combat. J'ai pas vu pour les armes de tir, du coup. J'ai pas vu pour les armes de tir. Bien. Tata, tata, tata. Commande de combat. Est-ce que j'ai d'autres commandes ? Non. Ben. On va continuer comme ça. On va essayer E pour voir si ça recharge. Non, ça recharge pas. Ah, alors ça, c'est quand même embêtant. Euh, balabalabalam. Par défaut, accepté, annulé. Commande de combat. Il doit y avoir bien autre chose quand même là-dedans. Exécution E. Pourquoi j'ai pas mon pistolet là ? Pour... Je voudrais voir comment recharger mon pistolet. Nom d'une pipe. Toi, comment je fais ? Euh, je ne sais pas. Alors, continuez. F, peut-être ? F, ça fait ça. Ok. Ça, c'est clic droit. Ok, clic gauche. Je suis trop loin. Bon, allez. C'est pas grave. Ouh, là, il y a du monde là-bas. Hop, 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 hop. Ça canarde. Contrôle G pour viser. Souris 1 pour tirer. Ok. Contrôle G. Où est-ce qu'il y a une cible ? Là. Ok. Ça y est, j'ai compris. J'ai... Feu ! Papa, 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 papa. Euh, ouais. Il a touché ce truc-là, là. Nom d'une pipe. Pourquoi je n'arrive pas à le tirer, ce truc-là ? Hein ? Ça y est. Il fallait insister en mode Brutus. Toi, tu vas y aller au couteau. Hop. Allez. Hop. On se retourne. Hop. On se retourne. Non, je les ai eus. Allez, moi, j'y vais. À la méthode bourrin. Hop. Hop. Je... Je... Je souffre. Je souffre. Je ne vois rien du tout, là, en plus. Laissez-moi reculer. Allez. Hop. Non, ça, je ne peux pas. J'en prends plein la tronche, là. Je suis coincé. On va reculer. Hop. Voilà. Ah ben, disons. C'est chaud, c'est chaud. Mais c'est un peu plus action, quand même, que notre amie initiale de nos fois. Alors, on va essayer d'avancer un peu à couvert, parce que là-bas, ça canarde. Et, alors, par contre, on doit pouvoir se faire ce truc-là. Voilà, contrôle G. Ok. Ça y est, je l'ai eue. Par contre, je peux me soigner, parce que... À un moment, il va falloir me soigner, quand même. Allez, on va essayer d'avancer. Et on va être un peu plus prudents. Tiens, là, par exemple. Il leur faut combien de coups, là, pour les... Et tuer, eux ? Non, une pipe. Tiens, là, il y a un autre. J'en ai vu un autre par là, là. J'en ai vu ma vie. Je vais peut-être arrêter de gagner en mode bourrin. Il n'y a plus d'orcs, là, par là ? Ok. Ah, j'ai atteint un point. Oula. 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 Oula, il y a un gros, là. Dégage de l'aspect spawin ! Si je veux, si je veux. Ça m'amuse un peu, ce jeu, en fait. Allez, c'est parti. Paf, paf, paf. Je n'ai pas vu, lui. Je l'ai eue. Ok. On va se mettre un peu sur le côté, quand même. Allez, bouge. Bouge, bouge, bouge. Vas-y, retourne-toi. Allez. J'ai pas eu le temps de voir ce qu'il me recommandait, là. Ah, je n'arrive pas à me retourner. Est-ce que je fais... Si je fais des combinaisons... ...de douche... Ah, là, ma vie est au plus bas. Ça ne va pas du tout. Est-ce qu'il y en a encore ? F. Et souris sain pour équilibrer une frappe et régénérer votre santé. Ok. Alors là, par contre, Souris 5, je ne sais pas ce que c'est. F. Souris 5. Parce que là, m'a dit, elle est carrément au plus bas. Ça craint. Où il y a eu ? Hop, 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 je ne les ai pas vus arriver, eux. Hop, allez. On enchaîne. Les combos de je ne sais pas quoi. Ok. Eh bien, on va essayer d'avancer. Tant pis pour ma vie. Il n'y a rien qu'à faire, là. Je peux. Ah. Je fais quelque chose, apparemment. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est une très bonne idée, M. Capitaine Titus. Retourner ses armes contre lui-même. Parfait. Avec très peu de vie, j'ai quand même réussi à détruire le vaisseau Ork. Yes. Mission accomplie. Punaise, c'est un gros bourrin, ce Space Marine. Ça va plaire à Tristan, ce jeu, je pense, s'il n'a pas déjà essayé. Ça va lui rappeler des petits côtés de Doom. Légèrement, parce que Doom, c'est pire. Côté violence, c'est pire. Bon, alors, par contre, là, M. Capitaine Titus, c'est sur un vaisseau qui s'écrase, là. Il va peut-être falloir se bouger un petit peu. Ok. On est craché. Bon, déjà, on a libéré un peu la flotte impériale du feu nourri de ce vaisseau. Maintenant, il faudrait que je régène un peu, moi. Les touches, je ne suis pas à l'aise. Voilà, ça a toujours été mon problème dans ce genre de jeu, de toute façon. Un Ork de Noir. Ah, bah tiens. Il s'est craché avec le vaisseau. Je me suis craché avec le vaisseau. Eh. Si ce n'est pas le combattant warrior, ça. Alors, recharger. Bah, moi, je veux bien recharger. Capitaine Titus, répondez. Ces fichus Ork ont dévié mon vaisseau. Je n'ai pas de nouvelles de Leandros. J'intercepte néanmoins des transmissions des forces de la garde impériale au sol. Ok. Je ne pensais pas qu'ils étaient vivants. Encore moins capables de se battre. Je me dirige vers les lignes de front. Je vous retrouve là-bas. Je sens que ça ne va pas être si simple que ça. Ok. Le vaisseau, il est là. Recharger. Je ne sais toujours pas comment je fais, mais apparemment, c'est automatique. Ah. Là, il y a quelque chose. On ne doit pas pouvoir passer par là. Il faut faire le tour. Ok. Alors. On va être un peu prudent, pour une fois. Ok. Pour l'instant, pas d'ennemis en vue. Alors là, il y a un point de mission, apparemment. Envers et contre tout. Zone industrielle, 82. Ah, et c'est tout. Ok. Bon, ma vie est pleine. C'est déjà ça. Alors. On essaye d'être un chouille prudent, quand même. L'immersion est pas mal. L'immersion est pas mal, au niveau... Je me prends bien au jeu. Là-bas. Ouais, mais... Ils vont arriver où ? Je ne les vois pas. Attendez, là, il y en a un. Il y a quoi, là ? Allez, recharge. Voilà. Je me laisse tomber, j'imagine. Les gobs, je les ai vus, mais ils sont passés. Alors, hop. On saute. Ok. Contrôle. J'en ai eu un. Où est-ce qu'ils sont, les gobs ? Goblin, gobelin ! Vous êtes où ? Est-ce que vous êtes repartis par là ? Voyez. Évacués dans le cas. Les perturbations publiques. Pas de mal. J'en vois plus. Par là, il n'y en a pas. Ok. Non, maintenant, il faut continuer par là. Ça y est, je suis en mode concentration. Hé, mais c'était un truc d'Espèce Marine, ça. Ah, maintenant, on ne peut pas sauter dans le jeu. Hé, 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 yes. Ramassez un bolter. R pour recharger. Bah oui, R pour recharger, c'était évident. Quelle idée. Bon, alors là, on a changé d'arme, ça c'est cool. On est passé au gros bolter. Le bolter lourd. Ah non, pas lourd encore. Donc, ça devrait commencer à canarder un peu. Ok, donc là, par contre, apparemment, il n'y avait que ça à faire. R, je recharge. Voilà. Allez, tout de suite, ça va un peu mieux au niveau distance. Alors, il m'a ouvert le passage par là. Ok. On continue par ici. Où est-ce qu'ils sont encore, ceux-là ? Là-haut. Pas le temps. Alors, par où je passe pour aller ? Apparemment, quand je suis les gobelins, c'est rentable. Ouais, mets-toi à couvert, ouais. Saleté. Excusez-moi, je me laisse emballer dans ce jeu. Oups, là. Ne pas éteindre le système. Détruisez-les ! Ah non, il ne faut pas tirer sur les copains, là. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Regarde, il n'est pas mort. Waouh, 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 je me fais canarder, là. Oups, ça canarde, ça canarde, ça canarde. Je ne le vois pas, il est où ? Ah, ils sont là. Une aise. Ah, j'en prends plein la tronche. Où est-ce qu'il est ? C'est celui-là qui me fait mal, là. Allez, recharge. Peut-être bouger, là, parce que... Attention que j'en prends plein, plein, plein. Voilà, on se met un peu à l'abri. Voilà, fâché. Faut que j'avance, là, parce que... Ça me canarde de derrière, là. F, frappier. Non, mais Souris 5, je ne sais pas le faire. C'est ça, le problème. Je ne sais pas ce que c'est, Souris 5. Bon, j'ai retrouvé un copain. Est-ce qu'il va survivre ? Ah, ben, non. C'est Léandros. C'est Léandros, ok. Vous êtes blessé. Le codex Astartes déconseille d'utiliser les réacteurs dorsaux pour se jeter aveuglément sur l'ennemi et à juste titre. Vous n'êtes plus novice depuis bien longtemps. Pourquoi suivre le codex de façon si stricte ? Ses règles m'aident et me servent de guide. Oh, le codex. Ah, ah, attention. Mais il y a aussi des avantages à penser par soi-même, Léandros. Donc, c'est celui qui avait un casque dans le vaisseau originel, si je comprends bien l'histoire. Alors, déjà, on recharge. Hop. C'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. Allez, on canarde, on canarde, on canarde, on canarde, on canarde, on canarde. Hop. On recharge. Hop. Allez, Léandros, fais un effort aussi. Il n'y a pas que moi qui dois tirer. T'es où ? T'es là. Ok. On recharge. Allez, on a repris notre vie. C'est parti. Dernière mission pour cet épisode, je pense. On va essayer d'avancer un petit peu dans l'aventure. Je ne sais pas si vous aurez envie d'avoir la suite. Vous me dites en commentaire, évidemment. C'est le canon de défense. Ok. Eh bien, on va aller voir, alors. On va aller voir tout ça. Ah non, c'est eux. Merde, c'est des copains. Ah, c'est G pour courir. Ok. R, on recharge. Où est-ce qu'ils vont, là ? Ils ne viennent même pas vers moi, là. Allez, recharge, recharge, recharge. Il faut en sauver. Il faut essayer d'en sauver un maximum. Ok. Ah, je n'ai plus de munitions. Eh bien, on attaque. C'est parti. J'ai pour courir. Rien à foutre. Allez, on y va. Au corps à corps. Pas la lame. Allez, on se retourne. Hop. On se retourne. On se retourne, j'ai dit. Hop. Allez, vas-y. Au corps à corps. Allez, Léandros, toi, tu as des munitions, je suis sûr. Plus prévoyant que moi. Allez, hop. De l'or qu'en moins. Toi, laisse tomber le... Ok. On les a sauvés ? On les a sauvés. Munitions. Hop. Rechargés. Là-bas, il y a un truc à faire. Ah, c'est un point de mission. Sauvés, sauvés. On est intervenus. Le lieutenant. Le lieutenant. Non. Il nous faut des informations récentes sur le canon. Ça roule. À vos ordres, mon capitaine. Par ici, messieurs. Ok. Le niveau supérieur est traversé la place. Le bunker est plus loin. Ok. Par là, alors. Si je comprends bien. Allez, on est parti. Par là. Quelques centaines contre un million d'orques. Et ils résistent. Le devoir ne cesse que dans la... Lâchez-moi ! Mes jambes. Je sens plus mes jambes. Ah. C'est embêtant. Alors. Où est-ce qu'on va, là ? On va peut-être courir un peu, parce que là, on se traîne. Ok. C'est-à-dire. Ah. Bâtiment en ruine. Ok. Ça doit être ça. On arrive. Bon, j'ai... Ça ne marche pas pour courir, apparemment. La délinquance est un arbre. Le voilà. Ok. On est parti. On va essayer de l'aider. Excusez-moi. Petite envie d'éternuer. Et deuxième. Ah, on a retrouvé le sergent. Vous avez trouvé de quoi vous occuper. Pas d'inquiétude, Capitaine. Je vous ai gardé quelques orques. C'est trop aimable. Il semblerait bien que les orques protègent efficacement ce canon. C'est pourtant contraire à leurs habitudes de ne pas avoir démonté ou détruit cette arme. Ah. Tout comme de l'utiliser pour tenir non trop à distance. C'est un comportement stratégique. Leur chef n'est pas idiot. Ah, c'est peut-être un humain. C'est peut-être un humain. Alors, objectif, déjà. Voilà. On va récupérer les pétrons sonneuses. Eh. Ça va commencer à être beaucoup moins drôle pour eux. Nanana, souris 2 pour frapper. F, souris 5 pour sonner. Entrer. Ok. Bon. Alors, par contre, ça fait 30 minutes. Donc, je suis désolé. On va en rester là. On ne va pas continuer la mission parce que sinon, ça va être trop long. Bah, éventuellement, si je continue, il faudra que je me documente sur les commandes quand même. On est à l'arrache, ok. Mais là, à un moment donné, ça devient compliqué. Mais je m'en suis sorti. En mode normal. En mode difficile, je ne sais pas. Toute progression, non, sauvegardez. Voulez-vous continuer ? Bah oui, on n'a pas trop le choix. Voilà. On est revenu au début du jeu. Bah, voilà. J'espère que cette petite découverte vous aura plu. C'est assez sympa comme jeu, j'avoue. On trouve bien l'univers de Warhammer 40 000. C'est sombre et assez sanglant. Voilà. On y est. C'est un jeu de 2011. Donc, forcément, il s'améliore par rapport à Dawn of War. Et c'est un jeu d'action. Donc, ce n'est pas trop mon kiff d'habitude. Enfin, j'en fais très peu. Donc, forcément, je suis moins à l'aise. Mais ce n'est pas grave. On aura essayé. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette petite balade en ma compagnie. Moi, je vais vous dire à bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien. Tcho, tcho. Sous-titrage Société Radio-Canada